Bonjour tout le monde, comme je vous ai dit il y a un ordre de vidéo, donc là cette vidéo c'est embassement des disques et plaquettes de frein. Il faut voir qu'il y a la fin, avec un tournevis Il y a beaucoup de façons de faire, il y en a qui démontent avec une tasse multiprise, il y a les croises, chaque mécanicien travaille différemment, a sa méthode différemment Il y a beaucoup de façons de faire, il faut que c'est à fond C'est pareil, vous faites votre trait de piston avec le tournevis, il ne faut pas tirer fort, il faut exercer une pression sinon votre tournevis vous allez le casser, il faut maintenir une pression simplement Il y a une pile 13 pour desserrer la vieille du port, il y a une pile 17 pour maintenir l'autre Et puis j'ai une déconnerie, avec des serrées Voilà ça va On voit bien la plaquette qui est complètement... Et celle-là, elle est encore bonne On va regarder si les coulisseaux ne sont pas grippés Les coulisseaux c'est ça Ce qu'il faut, on les graissera On va retirer les deux vis de l'étrier Avant, on va débloquer les deux vis de l'étrier On va prendre du torse de 30 Maintenant, on va mettre le tournevis dans le disque Quand je vais tourner, il va venir se bloquer là Ça, ça va me permettre de... Je vous fais voir Comme ça, je peux desserrer Voilà On fait pareil ici Et maintenant, on va retirer les deux vis de l'étrier C'est deux vis là C'est un peu C'est un peu C'est un peu Un peu C'est parti ! bon on va dire ce qu'il prend beaucoup de marteaux voilà on pense que c'est un risque on va porter le risque c'est court c'est court c'est court c'est court C'est comme ça. Il n'y a pas de roi sur la description générale, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de roi sur la description générale, mais il n'y a pas de roi sur la description. Il n'y a pas de roi sur la description générale. Il n'y a pas de roi sur la description générale, mais il n'y a pas de roi sur la description générale. Il n'y a pas de roi sur la description générale, mais il n'y a pas de roi sur la description générale. Il n'y a pas de roi sur la description générale. Il n'y a pas de roi sur la description générale. Il n'y a pas de roi sur la description générale. Il n'y a pas de roi sur la description générale. Il n'y a pas de roi sur la description générale. Il n'y a pas de roi sur la description générale. Il n'y a pas de roi sur la description générale. Il n'y a pas de roi sur la description générale. ensuite les ressorts on les dirige vers le haut bon là je suis étonné d'habitude ils fournissent des vis là il n'y en a pas donc on va remettre du loctite sur l'ancienne vis on le regarde il faut bien faire attention que l'oreille reste au fond ça doit faire brosser il fait quand ça qu'il ressort de l'étrier c'est pas bon c'est pas bon on vient faire attention que l'oreille est que dans cette partie sur l'est celle du bas du haut ils viennent bien cliquer l'été on va voir 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est normal d'ordre aussi. On fait ça parce qu'il y a de l'air. On tourne en même temps pour faire ça chasser l'air. On en profite aussi pour faire celui du haut. Les plaquettes de frein. Les plaquettes de frein c'est pareil, ça doit aller tout seul. Si ça force, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a trop de merde sur la portée. Ici et ici. Et puis de chaque côté. On fait le ressort en haut. On prend la vis au module octite. Comme tout à l'heure, il faut que ça fasse ressort. Voilà. On peut mettre un petit courant pour vérifier. Et voilà, la partie frein est terminée. A bientôt pour la prochaine vidéo. C'est la distribution pompe à eau. Ou les billets de Barsam, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada